2, 1 Bon, bien, commençons avec le fait que, sérieusement, au début du jeu, je t'appréciais vraiment beaucoup en tant que personne. Mon but était vraiment de me rendre à la fin avec toi. Dans les deux dernières semaines, j'ai trouvé que t'as été sur une pente descendante. Je trouve que t'es un petit peu plus arrogant qu'au début, un peu plus coquie. T'es une personne qui, malheureusement, passe ses commentaires de très mauvaise façon. Je sais que toi, tu penses que ça a fonctionné l'année passée, que t'as quand même été éliminé deux fois pour ces mêmes raisons-là. Le public t'a mis deux fois au balotage. En fait, t'as éliminé une fois, puis l'autre fois, t'as mis au balotage. J'ai commencé surtout à penser à mon jeu personnellement, parce que je trouvais que ta façon de faire, ton caractère, pouvait nuire à l'image que je pouvais avoir à l'extérieur, puis ces choses-là. Je trouve qu'il y a certains commentaires qui ne passent pas. Il y a certaines affaires qui sont vraiment trop « hard », que tu peux dire. Le problème, c'est pas nécessairement que tu les dises. Le problème, c'est que, sincèrement, c'est pas juste pour faire le show, c'est parce que t'y penses vraiment. Donc, quand ça a été le temps avec Priscilla, il y a certaines affaires que je suis ton avis. Il y a certaines affaires que je n'approuve pas. Par contre, sincèrement, cette semaine, je n'aurais eu aucun problème à mettre Priscilla au balotage à ta place, parce que je voulais respecter l'alliance que j'avais avec toi et avec Dom. Le seul gros hic, ça a été que dans les derniers jours, t'as passé des commentaires que je n'ai vraiment pas appréciés, et quand il y a eu le temps de voter, moi, c'est ces commentaires-là que je me suis rappelé. Commentaire sur ma blonde. Moi, je n'ai jamais touché Priscilla, je n'ai jamais commencé à me coller sur Priscilla. Je laisse toujours, quand j'y parle, j'ai toujours quasiment trois lits de différences avec elle. Ça, ça a été probablement le commentaire qui a fait en sorte que j'ai pris la décision de te voter dimanche soir. Ton attitude générale, écoute, pour ce qui est de ton attitude face à Dom, ça te regarde. C'est tes trucs. Moi, personnellement, moi, je trouve que ça regarde mal, dans le sens que visuellement, moi, je regarde ça et je fais comme, il se tire peut-être dans le pied. Autant que c'est égoïste de ma part de faire comme, je voulais que l'alliance se tienne, parce que moi, j'avais mes raisons, moi, j'avais ma stratégie, puis ça a toujours été ça. Je voulais aussi que le monde en dedans ne fasse pas trop d'erreurs, pour justement ne pas nuire à l'alliance et me nuire aussi là-dedans. La fois que je suis allé le voir dans le jardin pour te dire que, bon, de faire attention par tes lunaires, c'était vraiment sincère, c'était pour toi, c'était vraiment amical. Par la suite, quand j'ai vu que tu as commencé à te rapprocher, bon, à faire des mots sur Dom, ces choses-là, je ne te dis pas que ça peut regarder sur certaines affaires. Oui, c'est peut-être, quand Priscilla dit certaines affaires, je trouve que c'est exagéré. Je trouve que, tu sais, c'est vraiment amical. Moi, personnellement, il y a certaines affaires que je trouve amicales. Il y a certaines autres affaires, par exemple, que je trouve que c'est déplacé. Je pense que tu te nuis là-dedans. Quelque part, je ne suis pas malheureux de ça, parce que je me dis que si tu te nuis, ça me donne plus de chance à la finale. Donc, ça ne me dérangeait pas vraiment. Quelque part, ça ne me faisait pas un pli. Mais je t'ai quand même mis en garde, de façon amicale, par respect. Parce que vraiment, au début, ça a été... Quand on a fait nos alliances, je ne te dis pas qu'au tout début, je t'aurais peut-être poignardé dans le dos plus tard dans le jeu. Ça pouvait être ma vision. Rendu au milieu du jeu, je n'y pensais même plus. Sérieusement, j'aurais aimé ça ne pas faire mon vote contre toi dimanche. Mais avec ce qui s'était passé dans les dernières semaines, j'avais pas... Dans les deux dernières semaines, surtout. Ça a été ça qui a été le point marquant. Mais je pourrais te garantir que mon vote aurait peut-être pu aller à quelqu'un d'autre si ça n'avait pas été des commentaires sur ma blonde et tout. Est-ce que tu as dit? Oui. Cinq, quatre, trois, deux... Donc, Seb, je pense que les quatre vérités, je te les ai toujours dites. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de ce que je pense de toi que tu ne sais pas. Quand tu me dis tout ce que tu viens de me dire, je le prends avec un grain de sel parce que je sais que tout ce que tu fais ici, c'est stratégique. Oui, j'apprécie la relation qu'on a développée. Puis même si stratégiquement parlant, on n'est plus ensemble, je sais que tu es une personne que j'apprécie. Mais en même temps, ici dans le loft, tu sais que ça me gosse beaucoup le fait que je ne puisse pas te faire confiance de par le fait que tu respires et c'est stratégique. N'importe quoi que tu me dis, même si tu te dis que c'est pour mon bien, je ne peux pas le croire, malheureusement. Mais voilà, je ne t'en veux pas parce que je sais que c'est ton jeu. Ça t'a réussi. Donc, c'est ça, c'est vraiment ici, personnellement. Moi, je vis un quotidien. Puis j'essaie que ce soit le plus agréable possible. Quand j'ai mes problèmes avec Priscilla, ça découle du même fait. Ça vient d'un autre... Disons, ça vient d'ailleurs. Ce n'est pas la façon dont elle agit stratégiquement, mais personnellement. Donc, moi, quand on parle de ma copine ici et tout ça, c'est un sujet qui est très sensible. Autant, je veux dire, pour toi aussi, ça l'a été, tu l'as dit. Je n'apprécie pas qu'on se serve de ces trucs-là pour me descendre, pour me faire mal paraître à l'extérieur. Tout ce que je fais ici, je le fais par rapport au jeu. C'est des risques calculés que je prends. Et puis, jamais je ne vais dépasser des limites qu'elle et moi, on s'est mises. Donc, je pense que de venir m'atteindre sur ce point-là, j'ai trouvé ça bas. Autant de ta part que de la part des autres, mais toi, tu as insisté là-dessus. Puis, je sais que tu joues beaucoup avec le public, avec l'extérieur. Souvent, tu dis des choses, tu es en train de me parler, puis je sais que ce n'est pas à moi que tu parles, je sais que tu parles au public. Ça, ça me dérange énormément. Pour ça, souvent, quand tu me parles, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Parce que le contenu ne m'est pas destiné. Donc, c'est pour ces simples raisons que, malheureusement, toi et moi, on n'est plus alliés ici. Parce que je ne peux pas te faire confiance. Puis moi, un allié, la base de ça, c'est la confiance. Donc, voilà. C'est simplement pour ça. Je trouve ça dommage. J'espère qu'à l'extérieur, tu n'es pas comme ça. Parce que, quand même, j'ai su t'apprécier dans les débuts. Puis, si je me suis éloigné de toi, puis si mon attitude t'a semblé coquille, c'est parce que, peut-être, justement, ce respect, cette appréciation s'est estompé. J'ai quand même du respect pour toi, en tant qu'individu, mais plus en tant que joueur. Donc, d'ici la fin, c'est ça. Je pense que, de toute façon, ça a été clair depuis très longtemps. Je ne m'en suis pas caché. Il n'y a plus de... Comme je te dis, le respect qui reste pour toi, c'est vraiment en tant que personne. En tant que joueur, je n'en ai pas beaucoup. Je n'en ai presque pas. Donc, voilà. Je pense que je n'ai pas besoin de trois minutes parce que tu savais déjà un peu qu'est-ce qu'il y en était là. Donc, je vais m'en tenir à ça. Je suis allé au bout de mes idées. Je suis allé au bout de mes idées. Absolument.